... Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Nous sommes vraiment ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Bienvenue à cet événement co-organisé par Casablanca Finance City et Africa 50, membres de la communauté CFC depuis 2014. Nous sommes ravis de vous avoir. For our international audience, I see that some of you are here. This event is available for you in English as well. So there is a Zoom feature on the bottom right of your screen. So you can select the channel. If you are here in person, please make sure you grab a headset that are available for you on the table. Hi, Avijit, Opouyou. Welcome again and thank you for being with us. There are some headsets available for you on the table channel 2 for English, channel 1 for French. Voilà, comme je vous le disais, c'était la première fois que nous tenons un événement hybride. Nous voulons nous assurer que tout le monde puisse bénéficier de ce contenu physiquement et à distance, anglophone et francophone. Voilà, sans plus tarder. Et pour démarrer cette session, j'ai le plaisir d'inviter au pupitre M. Saïd Ibrahimi, CEO de Casablanca Finance City, pour son mot de bienvenue. Merci beaucoup. Alors, bienvenue au sein de la tour CFC First pour ceux et pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Merci d'avoir répondu présent à cette nouvelle édition de nos rapports CFC Africa Insights. Et merci à ceux qui nous suivent à distance. Alors, après deux années d'événements en format digital, nous espérions que ce format d'aujourd'hui hybride allait marquer progressivement le retour à une certaine normalité. Force est de croire et de constater que la normalité n'est pas pour demain. Donc, j'espère que nous pourrons continuer en format hybride pour la prochaine édition. Et ça, Dieu seul le sait. Bien, pour ce septième rapport des Africa Insights, nous sommes ravis de nous associer avec le fonds Africa 50, membre de la communauté CFC depuis 2014. Je voudrais juste faire un petit clin d'œil à mon ami Mustafa Mourahib, qui était le premier à me parler du projet d'Africa 50, avant que la BAD ne lance son appel d'offres. Donc, ils sont membres depuis 2014, et c'est un fonds qui est spécialisé en infrastructures. On peut dire aujourd'hui qu'il s'agit d'une réussite continentale, puisque le fonds compte 28 États africains dans son capital. Et ce fonds a été pensé par la Banque africaine de développement, avec l'ambition de concourir à combler le gap de financement des infrastructures sur le continent. L'ambition, Africa 50, c'est de financer 100 milliards de dollars en infrastructures à horizon 2050. Depuis sa création, Africa 50 est intervenu en Égypte, au Sénégal, en Guinée, au Cameroun, au Rwanda, à Madagascar, sur différents projets d'une valeur totale de 5 milliards de dollars. Pour illustrer l'impact de cette contribution au continent, dans le seul secteur de l'énergie, les projets dans lesquels Africa 50 a investi fournissent aujourd'hui de l'électricité à plus de 17 millions de personnes. Et avec ce qui est en cours de construction, ce seront 10 millions de plus très prochainement. Donc, il s'agit d'un vrai impact réalisé par l'équipe d'Africa 50. Et nous sommes évidemment fiers des réalisations de nos membres qui, conjointement, opèrent dans plus d'une cinquantaine de pays africains. « Developing African Infrastructure in Challenging Times » est le titre retenu pour cette nouvelle publication. C'est une thématique d'une actualité certaine, compte tenu du contexte de crise actuelle et des efforts de reconstruction durable, build-back better, entrepris à travers le monde. Sur notre continent, le sujet infrastructure demeure un prérequis essentiel et un levier certain pour un développement durable, une croissance plus inclusive et soutenue. Le rapport qui nous sera présenté tout à l'heure dresse un panorama détaillé des dernières tendances en matière de financement et illustre à travers quelques cas choisis certaines pratiques qui ont prouvé leur efficacité. Et en tant que place financière leader en Afrique, notre rôle à CFC est de créer les conditions nécessaires pour contribuer à cet objectif de développement des infrastructures. Ce qui passe notamment par la mise en place de conditions cadres propices au doing business, par le partage d'expériences terrain, comme ce que nous faisons aujourd'hui. Et enfin, on contribue à changer le narratif associé à notre continent. J'espère que vous serez nombreux à télécharger et apprécier ce rapport ainsi que les précédents qui sont disponibles. J'en profite pour remercier les équipes d'Africa 50 et celles de CFC qui ont joint leurs forces et leurs efforts pour produire ce contenu de qualité. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à nos intervenants pour la keynote et la table ronde. Je tiens à remercier encore une fois Alain Ibobisset et son équipe. Un petit coucou à Alain qui, compte tenu des conditions, se trouve coincé à Washington et il se réveille aux aurores pour pouvoir se joindre à nous ce matin. On te salue, Alain. Merci à Obeid Amran et merci à César Zahraud d'être parmi nous aujourd'hui pour partager leur expérience. Bon événement à toutes et à tous. Merci. Merci beaucoup, monsieur Saïd Ibrahimi et merci à vous, Alain Ibobisset. On reviendra vers vous. Nous vous voyons en grand sur notre écran et nous apprécions votre présence parmi nous aujourd'hui. Merci encore et merci en effet aux équipes d'Africa 50 pour leur engagement dans la production de ce rapport de qualité. J'en profite d'ailleurs pour lancer un appel à l'ensemble des membres de notre communauté pour mettre en avant des sujets d'expertise. Il y a énormément d'expertise au sein de la communauté CFC, une expertise terrain basée sur du vécu sur le continent africain. L'objectif de ces CFC Africa Insights, c'est justement de mettre en avant cette expertise et d'en faire bénéficier le plus grand nombre. Et justement, pour vous partager quelques éléments de ce rapport, j'ai le plaisir d'inviter au pupitre Fleur Chibota, directrice communication chez Africa 50, qui nous en dira un peu plus sur le contexte général du financement des infrastructures en Afrique, les sources de financement. Réda Swini aussi se joindra à elle pour nous présenter deux études de cas très intéressantes. Et nous terminerons avec Opoyo, que j'accueillerai tout à l'heure, qui nous présentera le fonds d'accélération lancé par Africa 50. Fleur, merci encore d'être parmi nous et à toi la parole. Merci beaucoup Manal et merci à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Alors, j'ai cinq minutes pour vous parler d'un rapport qui nous a mis plusieurs mois à préparer. Donc, je suis désolée si je suis obligée de passer très rapidement sur certains slides. Mais dans tous les cas, beaucoup de ces sujets seront également discutés pendant le panel de tout à l'heure. Alors, je vais d'abord vous faire un petit aperçu sur Africa 50. Donc, nous sommes une plateforme d'investissement qui a été créée par les pays africains et également la Banque africaine de développement. Et notre mandat, c'est vraiment d'aider à combler le déficit de financement des infrastructures du continent africain. Et pour ce faire, nous avons plusieurs véhicules d'investissement que nous utilisons. Donc, le premier, c'est le développement de projet. Donc, c'est un véhicule qui investit en amont pour permettre de préparer les projets et les rendre bancables. Nous avons un deuxième véhicule qui est le financement de projet, qui investit un peu plus en aval dans le cycle de vie d'un projet. Et enfin, finalement, nous avons également un nouveau fonds que nous avons lancé récemment. Et je laisserai mon collègue, monsieur Opio Foriokuma, vous en dire plus. Donc, au niveau de notre empreinte sur le continent, comme vous pouvez le voir, elle est assez large. Et en termes de projets, nous avons 11 projets, 11 investissements que nous avons fait sur le continent. Nous avons plusieurs secteurs porteurs dans lesquels nous investissons, notamment l'énergie, le transport, la fintech, l'éthique également, et également d'autres secteurs. Et je vous invite à voir tous les détails sur nos projets sur notre site Internet. Alors, maintenant, je vais passer directement au rapport. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution parce que, bien entendu, il y a eu un impact avec le Covid et les infrastructures en Afrique ont été largement impactées, comme partout ailleurs dans le monde. Et notamment, il y a eu une crise de liquidité, la fuite des capitaux. Et bien entendu, ça a conduit au fait que certains projets n'ont pas pu clôturer, n'ont pas pu aller à la clôture financière. Cependant, il y a quand même eu des tendances positives avant et même pendant la crise. Et donc, je vais vous en parler. Donc, il y a eu le déficit de financement des infrastructures qui s'est accru. Mais cependant, lorsqu'on regarde les investissements du secteur privé dans les infrastructures en Afrique, il y a eu une petite hausse de 7 %, alors que partout ailleurs dans le monde, dans les pays émergents, c'était à la baisse et d'au moins 52 %. Donc, c'est déjà, je pense, très positif. Ça prouve qu'il y a quand même de la confiance au niveau des investisseurs privés dans les infrastructures africaines. Malgré cette amélioration, l'Afrique reste quand même en retrait ou en tout cas à la traîne, on peut dire, par rapport à d'autres régions du monde, comme l'Amérique latine ou l'Asie, qui, pendant certaines périodes, arrivaient même à avoir plus de 5 fois plus d'investissements privés dans les infrastructures. Donc, il y a un réel changement ou vraiment une bonne marge de progression pour l'Afrique. Il faut aussi noter le rôle important des institutions de financement du développement, qui, pendant la crise, ont forcément aidé à atténuer les impacts et aussi ont permis de continuer à financer des projets là où les gouvernements, dont les ressources sont beaucoup plus limitées, ne pouvaient plus le faire. Alors, est-ce que je peux avoir le prochain slide ? Alors, au niveau des opportunités, on sait qu'il y a la Z-LECA, la zone de libre-échange africaine, qui va forcément créer d'énormes opportunités. Pour l'instant, il n'y a que 2% des investissements dans les infrastructures en Afrique qui sont dédiés aux projets régionaux, donc transfrontaliers. Donc, là aussi, une grande marge de progression. Et ensuite, je ne vais pas parler de tous ces secteurs parce que le panel va les aborder. Mais je pense que, ce qui est criant, c'est qu'il y a des secteurs qui, dans certains pays, sont vraiment des services de base auxquels tout le monde a droit. Et en Afrique, il y a encore 50% de la population qui n'y a pas accès, que ce soit l'électricité, l'eau, même la connectivité Internet. Donc, là, vraiment, c'est un défi à relever, mais aussi une grande opportunité pour le secteur privé pour combler ce gap. Ensuite, dans le rapport, nous avons parlé des différentes sources de financement ou des modèles de financement qui sont utilisés en Afrique. Je ne vais pas tous les parcourir dans les détails, mais on les connaît plus ou moins. Il y a les partenariats publics-privés, les confinancements entre les institutions et le secteur privé. Il y a également les financements mixtes qui permettent de mettre ensemble des financements philanthropiques ou gratuits, on va dire, avec les financements privés. Il y a également les marchés locaux qui peuvent être utilisés pour les marchés de capitaux. Et également le capital d'investissement qui se développe de plus en plus en Afrique et notamment qui a un intérêt encore plus important pour les infrastructures. Ensuite, nous pensons qu'il y a également d'autres leviers qui sont aujourd'hui sous-utilisés en Afrique que l'Afrique aurait intérêt à regarder, notamment, par exemple, le recyclage d'actifs. C'est un sujet qui sera débattu dans le panel, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais également tout ce qui concerne la durabilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'investisseurs qui ont choisi de se pencher que sur la durabilité. Donc, si les investisseurs privés, les développeurs de projets privés peuvent trouver un moyen de structurer des projets qui répondent à ces critères, potentiellement, ils peuvent capter des financements dans ce sens. Même chose avec la FinTech, que ce soit le crowdfunding, la pénétration de la téléphonie mobile en Afrique. Tout cela, ce sont des leviers aussi qui peuvent être utilisés au niveau de la technologie parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont accès à cette technologie sur le continent africain. Et pour les petits projets, pourquoi ne pas aussi utiliser ce levier ? Et enfin, je pense qu'on a parlé de la FinTech. Tous ces domaines-là sont des leviers importants et innovants. Il y a également la finance islamique qui est très utilisée dans d'autres régions, mais pas tellement en Afrique. Et nous pensons qu'il y a là aussi la possibilité de capter ces financements si les projets sont structurés de façon adéquate. Je finirai juste avec ce slide qui, pour moi, résume un petit peu bien les enjeux du financement des infrastructures en Afrique. Premièrement, un chiffre, c'est que sur tous les projets qui sont présentés aux investisseurs pour des financements, il n'y a que 10% qui sont en réalité financés, c'est-à-dire qui arrivent à la clôture financière. Donc ça, ça doit vraiment nous interpeller. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la préparation des projets. Deuxièmement, la perception des risques. Une étude récente de 2020 a montré que l'Afrique était le deuxième meilleur élève quand il s'agit de rembourser la dette sur les projets. Donc, ce n'est pas forcément la perception que les gens ont de l'Afrique. Donc là aussi, il y a quelque chose à faire au niveau de la dissémination d'informations sur les success stories. Et justement, aujourd'hui, on va en entendre. Donc, quelque part, c'est un paradoxe. C'est un continent qui a beaucoup de besoins, qui n'est pas forcément plus risqué au niveau des investissements dans les projets. Et pourtant, c'est le plus mal loti. Donc vraiment, l'idée pour nous, et c'est le challenge qu'on s'est donné également à Africa 5 ans, c'est d'y remédier. Et tout à l'heure, vous aurez d'autres exemples sur les façons dont nous pouvons travailler, collaborer pour résoudre ce problème. Voilà. Je vais maintenant donner la parole à mon collègue Reda, qui va vous parler de certains exemples de financement au niveau d'Africa 50. Bonjour à tous. Je m'appelle Reda Sunier. Je suis chargé d'investissement au sein de l'équipe Développement de Projets d'Africa 5 ans. Afin d'illustrer les dernières tendances en matière d'investissement en infrastructures en Afrique, je vais essayer de vous présenter deux études de cas qui font partie de nos projets dans le secteur des énergies renouvelables. Alors, le premier projet, la première étude de cas porte sur le projet de Benban. Prochain slide, s'il vous plaît. Donc, c'est un projet qui porte sur six centrales solaires photovoltaïques d'une capacité combinée de 400 mégawatts. Le site du projet est situé dans un large complexe de 37 kilomètres carrés à Benban. C'est à environ 650 kilomètres du Caire. Et c'est un site qui inclut plusieurs installations photovoltaïques autonomes, chacune développée par un investisseur ou un groupement d'investisseurs différents. Le projet s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du programme de tarifs de subventionnement en Égypte, le feed-in tarif. Et il a coûté un coût global de 440 millions de dollars, dont 75% ont été apportés par des institutions de développement internationales. La clôture financière a été atteinte en 2017, suivie d'une période de construction de deux ans, pour une mise en service en 2019. Aujourd'hui, les six centrales sont en opération et sont connectées au réseau haute tension en Égypte. Une des particularités techniques à souligner sur ce projet, c'est que les panneaux solaires sont dotés de modules bifaciaux, ce qui permet de capturer l'énergie des deux côtés du panneau et par conséquent produire plus d'électricité. En termes de structuration contractuelle, le projet suit les grands principes de structuration dans le cadre du financement de projet. A ce titre, chacune des six sociétés de projet a signé un contrat d'achat d'électricité avec la société d'électricité de transmission en Égypte. C'est un contrat d'achat d'électricité de 25 ans, dont les engagements et les obligations sont couverts par une garantie gouvernementale signée directement avec le gouvernement égyptien. Le projet est porté par un groupement d'actionnariats composé de SCATEC Solar comme partenaire technique et actionnaire majoritaire. Et Africa 50 et Nord Fund comme partenaire financier. La construction et les opérations du projet sont régies dans le cadre de contrats de construction clés en main et d'un contrat d'opération signé avec SCATEC Solar, qui est un opérateur de renom dans le domaine. Pour ce qui concerne la dette, elle a été apportée par 5 institutions de développement internationales avec un ratio d'endettement de 75% et 25% en fonds propres. Voilà, donc je pense que ce qu'il faut rappeler sur ce projet, surtout, c'est l'historique du développement. Parce que le projet a démarré le développement en 2015 et il s'est fait dans un contexte macroéconomique en Égypte qui était difficile, marqué notamment par la dévaluation de la livre égyptienne et la sortie des capitaux en Égypte. Donc cela a fait que plusieurs investisseurs qui devaient initialement investir dans cette première phase ne l'ont pas fait. En 2017, le gouvernement égyptien a essayé de relancer le programme. Et l'arrivée d'Africa 50 dans ce groupement a déjà permis de rassurer les membres de ce consortium quant à la capacité du gouvernement égyptien à honorer ses engagements et a fait que notre groupement a été le premier à avoir closé un projet dans le cadre de ce programme. Cela a bien évidemment donné une tendance positive puisque plusieurs investisseurs sont revenus pour investir dans le programme Fidding Tarif en Égypte. Africa 50 a également joué un rôle très important dans le process de levée de financement. Étant donné que les activités de développement ont été réinitiées en 2017 et en peu de temps sur un calendrier assez serré, la clôture financière a été atteinte en octobre 2017. C'est un projet qui a bien évidemment un fort impact de développement parce que déjà il est considéré comme l'un des plus grands parcs solaires utilisant des modules solaires bifatiaux dans le monde. En termes d'impact environnemental, c'est assez limité puisque le projet utilise de l'énergie propre. Il en produit environ 870 gigawattheures par an. Il contribue également à la baisse d'émissions de CO2, environ 350 000 tonnes d'émissions de CO2 par an. En période de construction, le projet a permis la création de 1 000 emplois et actuellement 50 emplois sont créés durant la phase d'opération. Et finalement, le projet a eu des retombées économiques sur le pays qui se sont traduites par la réduction de la dépendance du pays à l'importation des hydrocarbures dans la production de l'énergie. Et enfin, comme je l'avais souligné tout à l'heure, ce projet a donné un regain de confiance des investisseurs étrangers puisqu'il a contribué à ce que tous les investisseurs qui avaient quitté le programme dans la phase 1 reviennent dans la phase 2 et participaient à ce méga-projet qui est le Grand Parc de Benban. Alors, notre seconde étude de cas porte sur le projet de Nassigal. Le projet de Nassigal est un projet de barrage hydroélectrique de 420 mégawatts au Cameroun. Le coût global de ce projet est estimé à environ 1 milliard 200 millions d'euros et il a nécessité la mise en place d'un montage financier complexe puisqu'il a impliqué la participation de 11 institutions de développement internationales et 4 banques commerciales. En termes de composantes techniques, le barrage est doté d'un ouvrage principal long de 1 500 mètres d'une retenue d'eau de 28 millions de mètres cubes et de 7 turbines, chacune d'une capacité de 60 mégawatts ce qui fait un total de 420 mégawatts. Le projet a été développé depuis 2013 et a été porté par EDF comme partenaire technique et actionnaire majoritaire auprès du gouvernement camerounais, la SFI et STOA. Africa 50 a rejoint le tour de table en 2018 juste avant la clôture financière et le bouclage financier a été atteint à fin 2018 et aujourd'hui le projet est en cours de construction pour une période qui devrait durer environ 5 ans. En matière de structuration contractuelle, les sponsors ont veillé à ce que le projet soit développé de telle sorte à ce qu'il y ait une allocation des risques optimale entre les différentes parties prenantes. A ce titre, la société de projet NHPC a signé un contrat d'achat d'électricité de 35 ans avec ENEO, qui est le distributeur d'électricité au Cameroun. L'évacuation d'électricité dans le réseau aux tensions est régie dans le cadre d'un contrat avec la SONATREL, qui est la société responsable de la transmission au Cameroun. Le contrat de construction a été octroyé à un groupement de sociétés de renom qui comprend notamment la société marocaine, la Société Générale des Travaux du Maroc sur la partie génie civil. Le financement a été apporté par un pool de prêteurs incluant des institutions de développement internationales et des banques commerciales locales. Et la Banque mondiale a joué le rôle d'arrangeur. En termes de sécurité, le projet bénéficie déjà d'une garantie gouvernementale qui va couvrir les engagements d'ENEO et de SONATREL dans le cadre de leurs contrats respectifs. Et également, les actionnaires bénéficient d'une garantie de la Banque mondiale qui permet de couvrir les engagements du gouvernement camerounais. Même si Africa 50 a rejoint le tour de table à un stade assez avancé du développement, il faut garder à l'esprit que le rôle d'Africa 50 a été assez important puisqu'il a joué le rôle d'interface entre le secteur public qui est le gouvernement camerounais et le secteur privé qui sont les membres de ce consortium. Notamment dans le process de levée de financement puisque notre présence a permis de faciliter les échanges et d'accélérer les échanges entre les prêteurs et les actionnaires. Par ailleurs, Africa 50 a rejoint le tour de table en acquérant une participation de 15% auprès du gouvernement camerounais ce qui a permis déjà de soulager la lourdeur financière en termes de contribution de fonds propres du gouvernement camerounais et de dégager des ressources à allouer dans d'autres projets prioritaires au Cameroun. En termes d'impact de développement c'est un barrage hydroélectrique donc l'empreinte carbone est quasi inexistante c'est un projet qui a eu aussi un impact social très limité puisqu'il a nécessité le déplacement de seulement 5 ménages alors que généralement dans des projets de barrage hydroélectrique l'impact social peut être assez conséquent pendant la phase de construction le projet a permis la création de 1500 emplois directs avec un transfert de savoir puisque les deux tiers de ces emplois sont des emplois locaux et enfin il a eu des retombées économiques positives sur le pays avec la production annuelle de 3 TWh d'énergie pour répandre à 30% des besoins en énergie du pays et finalement la contribution indirecte à la croissance d'au moins de 1% du PIB. Merci. C'est très intéressant de voir ces typologies de rapports et d'études concrètes et puis d'apprécier aussi l'impact je pense que ton collègue Opouillot va clôturer cette partie qui note avec une intervention très brève pour nous illustrer la dernière initiative d'Africa Fifty et aussi comment mobiliser les capitaux institutionnels. En anglais, c'est tout bon. Mme Amélie, c'est tout en fait. Mme Amélie, c'est tout en fait. Mme Amélie, c'est tout en fait. M'amélie, c'est tout en fait. Il y a un exemple de l'Africa Fifty et en fait, c'est tout en fait qu'on a fait qu'on a fait que nous a réussi. l'Africa 50 Infrastructure Acceleration Fund. Providing you with a bit more information about this. First of all, the fund is targeted at raising $500 million. If you look at that in context of the current capital of Africa 50, which is roughly about $900 million, we're looking to raise an additional almost 60% of what we've already got. Imagine what we can do with that additional capital. With a leverage of maybe 5 to 10 times on $500 million, that could translate into projects worth $2.5 billion to $5 billion. There is actually quite a lot that can be done with that money. The idea is to then structure a fund, which we've actually put together already. It's a 12-year focused term fund. The idea is that institutional investors tend to have a long-term horizon when they invest. Infrastructure by its very nature, you will find, take, for example, Benban. It's a project that went from development, it's now into operation. The cash flows are fairly steady. They become very predictable. They tend to be index linked to inflation. So you have some inbuilt protections in there. This is perfect, really, when you look at institutions like pension funds, or social security funds, or insurance funds, or sovereign wealth funds, like Monsieur Obed here is responsible for. This is really the perfect asset class for it. Now, we're not saying that there aren't any risks, because there are risks in everything. But as you heard again in Fleur's presentation, there's often a misconception about the risk profile of Africa. There are risks here, but note that Africa, when you measure it on the basis of long-term debt default rates for infrastructure, is the second lowest in the entire world, lower than the developed world, and second only to the Middle East. So, because we structure projects in the way that you've seen Reda describe, with securities in there, with risk mitigation, but most importantly, having the right skills of people, be it our partners or ourselves, delivering these projects, the risks then become manageable and containable. Now, talk a bit about the partners, as well as our team. With the infrastructure fund, I'm privileged to be the senior partner of that fund. But around us, we have already the new CEO of the fund, a gentleman called Vincent Leguenoux, who is a co-founder and ex-CEO of ECP, Emerging Capital Partners. They have played in the private equity space on the continent of Africa for 20 years, raised about $3.6 billion in capital. So, when you add that, and then other teams blended from Africa 50, as well as other ECP people, we have a very strong group of people with a good knowledge, understanding experience of the infrastructure marketplace. So, we think that, you know, if we are able to bring in the capital from institutions like yourself or others, we will do very well for Africa. We will make impact in the way that actually has been already described through our projects. But this fund has a little bit of a twist compared to the existing project development and project finance funds. First of all, it's not going into the development space, but it will invest when the projects have been made bankable or after that stage. But we're going to be looking for a bit more return because we want to attract even more private institutions into this. Africa 50 has been capitalized with public sector funds. That's helped open the door to now crowd in more private sector capital. Typically, they're looking for a bit of a higher return. And we're looking at anything that's going to be up to 15% gross IRR on this particular fund. That is quite, you know, a decent return to be going after. The key sectors, very similar to Africa 50, but because we have independence, we're doing something broader. We've broken our categories into four main areas. Energy, no doubt, the same thing as Africa 50 is doing. But leveraging off that and extracting synergies through the strength of the Africa 50 platform. Transport and logistics, again, similar. But where we begin to go a bit further is we're also looking at water and sanitation, which we see as a very key area. Africa 50 does the same, but we've decided this is something this fund must do. And I'm pleased to report that some of us in the fund have extensive experience, you know, in this area. I, for one, spent 17 years in the global water industry across all the continents of the world. So we want to be able to do more of this as well, you know, across Africa. And the fourth group is going to be about digital and social infrastructure. So ICT, FinTech, you know, health and the same sort of things that Africa 50 is doing. I know I have a very, very little amount of time, so I'm going to stop here. But I'm going to be around for the rest of the session. Anybody who has any more questions, please let's speak to me. We would love to share with you more information about the fund, bring you into the fund as partners, and importantly, be able to do for Morocco what we're doing in other places. And this fund wants to be able to deploy capital in Morocco as well. Thank you very much. Opoyo, thank you for that. And we are very pleased to have such expertise within our community. So thank you for sharing that insight with us. Thank you, Fleur, Reda, and Opoyo once again. And we are going to pass now to the panel, ladies and gentlemen. So for those and those who follow us on Zoom, I am also connected on Zoom. And so I see your interactions. Please don't hesitate to submit your questions in the Q&A box. Please submit your questions on the Q&A box. So I will be connected with you and we will take your questions. So I will present each of our guests at the tour of the role. We have the pleasure of having among us Mr. Obey Damran, Director General of Itmar Capital. Before you are in the meeting, Mr. Obey Damran, Mr. Obey Damran, I will present briefly. So Itmar Capital is a sovereign investment strategy and who has for vocation to accompany the economic development of Morocco. Mr. Obey Damran has been named by his majesty the king in February 2019. Before his nomination, he was a member of the director of Mazen where he participated for a few years to the development of the national energy renewable energy. Auparavant, he occupied several posts in the sector bank, ainsi qu'au sein du ministère de l'Economie et des Finances. Merci infiniment, M. Obey Damran, d'être parmi nous aujourd'hui. Nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous M. Saïd Zarou, président directeur général de Marchika Med Africa. Pareil, pendant que vous vous installez, M. Zarou, je me permets de présenter donc brièvement votre parcours. Marchika Med, qui est une success story au Maroc, qui se déploie désormais en Afrique. Vous gérez notamment le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Kokodi à Abidjan. Nous en parlerons durant le panel, dont vous assurez donc la maîtrise d'ouvrage et vous êtes sollicité pour rééditer le même succès à Madagascar. M. Saïd Zarou a été également nommé par sa majesté le roi en 2010, en tant que DG de l'agence Marchika. Et auparavant, il a notamment occupé le poste de directeur général à l'agence de Boulgrègue et directeur général adjoint du projet Bouzni Kabe. Merci à vous aussi, M. Zarou, d'être parmi nous aujourd'hui. Pour poser l'état des lieux, messieurs, en fait, selon la Banque mondiale, comme on l'a vu dans le rapport, et nous le relayons dans le rapport en 2020, l'Afrique a pu générer, on va dire, 6 milliards de dollars pour le financement des infrastructures à travers le secteur privé, ce qui correspond seulement à 28 projets sur le continent africain. 28 projets seulement, 54 pays africains. Ma première question allait être simplement pourquoi n'y a-t-il pas plus de projets sur le continent ? Alors peut-être pour démarrer par vous, M. Zarou, vous représentez le point de vue du développeur autour du panel aujourd'hui. Quelle est la réalité terrain que vous avez expérimenté ? Quels ont été les challenges et comment avez-vous mitigé les risques par rapport au projet que vous avez mené ? Merci beaucoup. Je tiens à remercier Cébrahimi de nous avoir invité à ce panel. D'abord, je voudrais corriger deux choses. Je ne suis pas le directeur du projet de la baie de Cocody et je ne suis pas le maître d'ouvrage. Il faut préciser cette chose. On est l'assistant à maîtrise d'ouvrage. Et bien sûr, il y a un directeur du projet, c'est le directeur au niveau de la PAVC, au niveau, bien sûr, du gouvernement ivoirien. Donc, je rappellerai deux choses importantes pour revenir à votre question. C'est que si nous sommes arrivés à Abidjan en mars 2014, c'est suite aux instructions de Sa Majesté pour assister, d'abord conseiller le gouvernement ivoirien sur le projet de la baie de Cocody. Parce que lors de la visite royale en février 2014 de Sa Majesté à Abidjan, il a relevé la problématique de la pollution de la baie de Cocody et notamment de la lagune des Briets. Donc, la lagune des Briets, c'est à peu près 140 km de longueur sur Abidjan. Et puis, la baie de Cocody est au centre de la ville d'Abidjan. Donc, l'état de cette baie était dans un état lamentable au niveau de la pollution. Donc, ça a interpellé Sa Majesté parce que nous avions aussi la problématique similaire au niveau de la lagune de Marchica et aussi sur la vallée du Bourguerègue. Donc, il faut savoir que l'expertise que nous avons eue sur la vallée du Bourguerègue puis sur la lagune de Marchica, qui nous ont amené à aller, bien sûr, avec cette expertise pour aider nos frères et amis ivoiriens à lever le défi d'enlever ce marécage et cette pollution du centre d'Abidjan et d'en faire. Notre slogan, c'est de transformer la nuisance en plaisance. Que voilà sur d'autres sites où il y avait de la nuisance qui s'est transformée en plaisance. Ce qui est important de souligner, c'est que ce n'est pas en donneur de sang que nous sommes partis là-bas. Sur l'instruction de Sa Majesté, on devait avoir des équipes mixtes et on devait travailler au comité de pilotage, voire au Maroc. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure à dire que nous ne sommes pas maîtres d'ouvrage. Je veux bien le souligner. Nous sommes assistants maîtres d'ouvrage. Les difficultés, bien sûr, sur un tel projet, et là, je reviens à votre question, sont énormes. Enlever le marécage, la pollution. Et aussi important de souligner, c'est que nous avons travaillé sur un site où nous avons trouvé 20 mètres de vase sur certains endroits. Et vous imaginez qu'aujourd'hui, sur ces 20 mètres de vase, nous avons gagné 50 hectares en plein centre d'Abidjan. Donc c'est un travail, et je reviendrai sur cette question, qui a été fait entre deux parties. Effectivement, au début du projet, nous avons été questionnés et très rapidement, nous devions revenir avec des solutions. Comme je dis rapidement, nous avons été donné un mois et demi pour revenir sur ce site qu'on ne connaissait pas auparavant. Et qu'on devait donner déjà des solutions, faire un modèle mathématique en un mois de recirculation des eaux. En fait, heureusement que nous avions, comme je dis tout à l'heure, la similitude entre ces projets, que c'est le même modèle mathématique qu'on a utilisé au Bourgret, qu'on a utilisé à Marchika, et que nous avons utilisé aussi à Abidjan. Pour nous donner les solutions rapidement, c'est-à-dire, quand je dis, ce n'est pas les solutions étudiées, mais déjà les idées, les grandes idées. Et je reviendrai tout à l'heure à comment ces idées sont devenues une réalité aujourd'hui. Je pense que la partie financière, on l'abordera plus loin. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais un tel projet, bien sûr, présente beaucoup de problèmes et beaucoup de défis. Aujourd'hui, on peut dire que ces défis sont en cours d'être levés. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Hamlan, en tant qu'investisseur institutionnel, quelle est votre lecture des défis rencontrés par le secteur de l'infrastructure ? Tout d'abord, je voudrais commencer par remercier Sissaïd Ibrahimi, remercier les équipes de CFC de nous donner aujourd'hui l'occasion de pouvoir débattre d'un sujet important qui concerne le développement des infrastructures en Afrique et qui, par ce biais-là, permet aussi de discuter de ce que peut être le développement économique et humain sur ce continent. C'est un exercice d'autant plus sympathique que je le fais aujourd'hui au milieu de beaucoup de gens que je connaisse, d'amis, si Sissaïd, si Alain, M. Alain et d'autres collègues au niveau de la salle. Et je souhaite également féliciter les équipes d'Africa 50 pour la qualité du document qui a été partagé, pour l'ensemble des enseignements qu'il apporte à la communauté des investisseurs et des intéressés à la problématique du financement des infrastructures en Afrique. Cela me permet de passer directement à votre interrogation pour dire que le financement des infrastructures en Afrique présente un paradoxe singulier et un paradoxe qui doit cesser. Et cela, je pense, c'est en cela que l'exercice, en tous les cas, les missions qui sont celles de CFC, en particulier sur ce sujet, sont une illustration afin de chercher les solutions, mais de façon encore beaucoup plus globale, de ce que fait le Maroc et de ce que ambitionne Sa Majesté pour ce continent. Ce paradoxe est simple. D'abord, ceci a été illustré dans l'exposé que nous avons reçu tout à l'heure. Nous sommes en face d'un besoin qui est important, d'un besoin qui est manifeste sur un certain nombre d'infrastructures qui sont nécessaires au développement, nécessaires à la croissance économique, mais aussi nécessaires à des conditions de vie dignes et qui sont en adéquation avec les exigences, en tous les cas, des facteurs ou des standards de développement. Donc, d'abord, il y a ce besoin qui est, en tous les cas, exprimé en centaines de milliards de dollars. Mais ce paradoxe, finalement, fait en sorte que les financements aussi existent. Les gens qui souhaitent et les investisseurs souhaitent investir ne cessent de l'exprimer au niveau de toutes les plateformes et de toutes les occasions, que ce soit au niveau du financement privé ou du financement porté par des agences multilatérales, mais qu'en réalité, les projets ne se fassent pas ou ne se font pas à la vitesse qui est nécessaire à l'émergence de nos pays sur ce continent et certainement pour apporter des réponses aux aspirations de la jeunesse. Il ne faut pas oublier que c'est un élément important pour la stabilité et la sécurité sociale au niveau de notre continent. Donc, ce paradoxe pourrait, à mon sens, être dépassé parce que, premièrement, certainement, c'est une question d'appréciation du risque et de la destination africaine. Le plus souvent, il est très facile de stigmatiser une telle destination et exiger des niveaux de retour importants, contrairement à d'autres places ou à d'autres destinations d'investissement. Aujourd'hui, les statistiques qui existent démontrent que le profil réel du risque en termes de mesure des événements de défauts est beaucoup plus favorable en Afrique que dans d'autres régions du monde, bien que ce soit dans les pays occidentaux ou dans des pays en voie de développement aussi. Les niveaux sont de l'ordre de 1% lorsqu'on peut observer qu'en Amérique du Nord, ils peuvent atteindre 6% ou en Amérique latine des niveaux de 4%. Donc, en somme, ce niveau qui est objectivement démontré que la destination n'est pas risquée se traduit pour ceux qui arrivent à investir avec des niveaux de rendement élevés, ce qui est un double impact négatif pour les usagers et pour les usagers parce que ça renchérit le coût de l'infrastructure et du service derrière. Ce qui est quand même quelque chose que moi je trouve inacceptable et qui nous appartient à ce qu'on fasse en sorte qu'il y ait une forme d'équité déjà à l'adresse de ce continent par rapport à ce sujet. La deuxième dimension qui est donc également permettrait de dépasser ce paradoxe, c'est aussi ce qu'on devrait d'abord commencer par faire nous-mêmes, africains, pour rendre cette destination enviable et beaucoup plus intéressante. Je pense que nous avons un exercice à faire en matière de préparation de projets, en matière de coordination entre pays et en termes d'ingénierie de développement. Je pense que ceci ne pourrait être possible que si on réussisse à développer en Afrique une véritable industrie d'investissement. Cette industrie de l'investissement nécessite aussi des infrastructures. Ces infrastructures-là existent, c'est des acteurs de l'investissement, c'est des plateformes d'investissement. Mais cette industrie-là a besoin aussi de professionnels parce que les métiers de développement des infrastructures en général nécessitent des capacités particulières chez des talents africains. Ils existent, vous pouvez en trouver ceux qui expriment leur art sur d'autres marchés qui ne le font pas assez sur leur continent. Tout ça, je pense qu'il appartient aujourd'hui à nous tous, africains d'abord et intéressés par le développement, de faire en sorte que déjà ces deux éléments qui contribuent à ce paradoxe ne soient plus d'actualité. Merci beaucoup. Un paradoxe effectivement que nous essayons de lever. Nous reviendrons juste après sur les solutions. Monsieur Alain Boubissé, on me signale que nous vous entendons maintenant. Pour dresser le tableau général et comme première question, je souhaitais savoir de votre part, pourquoi n'y a-t-il pas plus de projets d'infrastructures sur le continent africain ? Merci Manal, j'espère qu'on m'entend maintenant. Parfaitement, merci. Alors très bien, merci. Tout d'abord, permettez-moi de saisir cette opportunité pour féliciter Casablanca Finance City et mon frère Saïd Ibrahimé, que je salue, et toute son équipe, pour l'organisation de cet événement et la sortie de cette septième édition du rapport Africa Insights. Pour nous, Africa 50, c'était un plaisir d'y contribuer. Je salue également mon ami Obaïd, qui est sur le panel. J'aurais bien souhaité être avec vous, mais pour des raisons qu'il y a la COVID, je suis un petit peu à l'étranger, je suis à Washington. Alors, vous savez, le développement des infrastructures en Afrique, c'est vraiment notre raison d'être en Afrique à 50. Et nous pensons que tout plan de relance post-COVID que les États vont mettre en place devrait inclure une composante importante en infrastructures. Et nous pensons également qu'il faut mettre en valeur les secteurs des infrastructures qui sont créateurs de valeur. Ce que nous pensons, c'est que ce rapport qui vient d'être lancé mettra en exergue certaines évolutions du secteur qui permettront d'accélérer, et je vais reprendre ce terme souvent, d'accélérer les investissements. Bon, ce qui est clair, le challenge est réel, mais nous, on voit le challenge comme une opportunité également. Le challenge, c'est qu'on n'a pas pu, on n'a pas su attirer suffisamment d'investissements privés en infrastructures sur notre continent. Et je crois qu'Obaï, il a mentionné ça, c'est un paradoxe, on a énormément de besoins. Les risques ne sont pas plus importants dans notre continent qu'ailleurs, mais on n'arrive pas à capter le volume d'investissements privés nécessaires. Les États font des efforts, mais ce qui va vraiment aider à combler ce déficit, c'est, à notre avis, une accélération, une augmentation très sensible de la part de l'investissement privé dans les infrastructures en Afrique. Alors, pourquoi on a ces problèmes ? Il y a plusieurs causes, mais nous pensons que la principale cause, ou tout au moins une des principales causes, c'est la préparation des projets, le développement des projets. parce qu'il n'y a pas suffisamment de ressources, nous pensons, qui sont allouées à cette partie très importante qui est donc la préparation des projets, le développement de projets, c'est-à-dire la constitution d'un portefeuille bancar qui est prêt à recevoir des investissements du secteur privé. Dans le rapport, nous avons d'ailleurs une étude récente qui montre que 80 % des projets d'infrastructure en Afrique n'arrivent pas au stade de financement. Donc, ça veut dire que, pour une raison ou plus d'une autre, ils échouent, ces projets-là, le développement échoue avant. Et donc, ça milite, encore une fois, pour allouer plus de ressources à faire des études de fusibilité, d'autres étapes préliminaires qui constituent en fait ce qu'il faut faire pour créer des projets bancables. Et nous, Africa 50, nous avons décidé de nous focaliser, tout au moins à travers un de nos véhicules, Africa 50 Développement de Projet, sur cet aspect-là, qui est risqué, c'est vrai, mais qui est très important. Donc, nous finançons, nous, les études commerciales, environnementales, les aspects légaux, réglementaires, montage financier, tout ce qui est nécessaire pour créer des projets bancals. Parce que c'est bien ça l'enjeu. Je crois que, chaque fois qu'on me pose la question comment est-ce qu'il faut régler ce problème, bon, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, le cadre réglementaire, etc., et on n'en parlera, mais je dis deux choses. Renforcer, allouer plus de ressources financières et autres au développement et à la préparation des projets et créer des instruments, peut-être de mitigation des risques, pour pouvoir créer, en fait, des projets bancables comme ceux qu'on a vus. Bon, il y a également le climat des affaires. Je pense qu'Obaïd a également mentionné ça en passant. Il faut que nous-mêmes aussi, de notre côté, en Afrique, qu'on continue à travailler, qu'on continue à améliorer le climat des affaires, qu'on fasse des réformes pour pouvoir attirer les investissements privés. Mais je dois dire qu'il y a des avancées dans ce domaine. Il y a des avancées dans ce domaine parce que les pays ont pris sur eux d'avancer, d'essayer de mettre en place des cadres réglementaires qui permettent d'attirer les investissements privés. Il y a plusieurs exemples. Et je crois que l'exemple qui a été donné par plusieurs panélistes, également mes collègues, je crois qu'Opoyo a également mentionné ça, qui est la perception du risque qui est exagérée. Quand on regarde les données réelles, l'Afrique n'est pas plus risquée que d'autres régions. Et donc, ça milite pour quoi ? Ça milite pour le fait qu'il faut qu'on puisse parler beaucoup plus des succès qui se passent sur notre continent. Parce qu'il y en a, au-delà même du taux de défaut de paiement qui est l'un des plus faibles, le deuxième après le Moyen-Orient, il y a des bons projets. On les connaît, les bons projets. On les a faits dans notre continent. Il faut qu'on en parle pour dire que dans ce continent, on peut faire des bons projets. On a fait des bons projets qui rapportent des bons retours sur l'investissement et qui ont un impact développemental important. Et donc, ce qu'il faut faire, même quand on parle de succès, il faut quand même qu'on reconnaisse le challenge. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'en faire plus et plus vite. Parce que malheureusement, ça prend encore trop de temps de développer ces projets et ce n'est pas nécessaire que ça prenne autant de temps. Et nous avons démontré à notre modeste niveau, Africa 50, que sur certains des projets dans lesquels nous sommes intervenus, on pouvait aller assez vite et structurer ces projets de façon banquable, avoir un impact sur le développement et gagner de l'argent pour les investisseurs. Parce qu'il s'agit également de démontrer qu'il y a des bons retours sur l'investissement afin d'attirer des investisseurs. Donc, c'est ce que je voulais dire en introduction, qu'on voit énormément d'opportunités. Il faut mettre l'accent sur le développement de projets, en parallèle, continuer à améliorer le climat des affaires et surtout parler des success stories, de ce qui se passe déjà dans notre continent afin d'attirer plus d'investissements qui sont nécessaires pour combler ce déficit. Merci. Merci beaucoup. C'était tout à fait clair. Et justement, on a parlé des challenges qui sont aussi des opportunités. Maintenant, on ne veut pas trop s'attarder sur les challenges et parler des solutions. Il y avait le cadre réglementaire. Monsieur Amaline, je m'adresse à vous. Il y a aussi la taille de marché, du point de vue de l'investisseur, le Maroc, l'Égypte ou même le Nigeria. Ça reste des marchés relativement petits en taille. Peut-être qu'un investisseur va préférer mettre 1 milliard de dollars au Canada ou en Chine plutôt que 10 fois 100 millions dans différents pays avec différents cadres réglementaires et différentes façons de procéder. Quelle solution entrevoyez-vous pour cette problématique ? Vous mettez le doigt sur une question fondamentale que le plus souvent j'illustre de façon anecdotique et je fais le lien avec l'infrastructure que j'évoquais tout à l'heure. quand vous souhaitez accueillir un Airbus A380, si vous ne construisez pas la piste qu'il lui faut et tout ce qui est nécessaire pour qu'il puisse atterrir, il ne viendra jamais. Et c'est cette dimension-là que nous considérons en tous les cas au niveau de ETSMAR comme étant une priorité pour faire émerger une convergence entre les pays africains afin de créer une dynamique d'intégration régionale. Il faut comprendre que même certains projets d'infrastructure ne peuvent se concevoir à la taille des marchés uniques, mais s'ils sont considérés dans une dimension sous-continentale, régionale, peuvent prendre une dimension tout à fait importante et intéressante pour les acteurs du marché de l'investissement, en tous les cas des acteurs de l'investissement. Et c'est à partir de ces dimensions-là comme le disait Alain tout à l'heure, on pourra créer réellement un deal flow et une taille suffisamment conséquente pour pouvoir attirer les principaux acteurs de l'investissement en infrastructures. Mais ça ne sera certainement pas nécessaire parce que les efforts de capacité building, de développement, des capacités de réalisation resteront toujours des freins au développement. et donc la qualité des ressources humaines et des talents et des capacités d'exécution devront aussi accompagner cette dynamique. Donc, simplement pour dire que sur ces secteurs, même la taille des marchés nationaux peut justifier d'une présence quand même d'investisseurs. Les besoins qui ont été exprimés sont suffisamment importants. tout ce qui est en relation avec la génération de l'énergie qui est à la base de la croissance mais qui peut en devenir rapidement un frein est un vrai sujet pour l'Afrique et pour lequel les évolutions technologiques peuvent lui permettre de faire des sauts technologiques qui sont inaccessibles dans d'autres endroits plus développés. Les sujets de la digitalisation sont aussi des sujets d'infrastructures mais aussi d'éléments qui peuvent apporter de la croissance et tout cela toutes ces dimensions-là auxquelles on pourrait rajouter toute l'infrastructure de connexion et de connectique avec la création des corridors de transport et d'échange dans les en tous les cas dans toutes les politiques d'intégration commerciale sont autant d'atouts et de sujets qui s'ils sont adressés à une certaine échelle et de façon globale seraient beaucoup plus intéressants à attirer les très grands acteurs du financement des infrastructures pour le continent. Très bien, merci beaucoup. Je m'adresse à vous monsieur Zaru. Via Marchika Ahmed, vous êtes donc, on le sait, intervenu au niveau de Abidjan. Nous parlons maintenant des solutions. Quelle est la solution que vous avez trouvée ? Comment avez-vous structuré d'un point de vue institutionnel pour pouvoir mener ce projet ? Merci. D'abord, il y a un autre côté institutionnel. Comment on pouvait suivre ce projet ? Je rappelle que nous sommes un établissement public en parlant de l'agence et que nous sommes une société d'Etat en parlant de Marchika Ahmed qui est la filiale de l'agence Marchika. Donc, il fallait en tant qu'État, je rappelle que c'est État éteint. Donc, notre assistance à maîtrisse, nous ne sommes pas privés. Donc, il fallait du côté juridique institutionnel qu'on soit présent à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, nous avons créé une succursale qui avait deux fois deux ans. Donc, cette succursale a démarré en mars 2016. Et puis, donc, juste après, je rappellerai que nous avons créé une filiale dédiée à l'Afrique que nous avons dénommée et que nous avons logée ici à CFC grâce à notre amie. C'est ça ? Vous êtes membre depuis 2020. On est membre depuis 2020 et nous sommes tombés pile sur le Covid. Donc, nous n'avons pas pu, malheureusement, sur cette période-là développée avec d'autres pays frères et amis de l'Afrique, des pays africains. D'autres, donc, au moment où on doit se voir ici ou dans les pays qui nous demandent de les assister, donc, il y avait problème d'ouverture, de fermeture, etc. Donc, tout le monde connaît un peu cette... Donc, je reviens un peu sur pour dire que nous avons créé une succursale puis maintenant, nous sommes ici à la CFC. Donc, côté institutionnel, donc, parlons de Marché-Kamed, voilà, donc, je vous ai expliqué. Côté institutionnel, au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est que le gouvernement ivoirien, donc, il y a le PABC qui est dédié à la baie de Kokodi. Le BC, c'est la baie de Kokodi. Donc, si vous voulez, on travaille, on assiste le PABC, le gouvernement ivoirien, mais qui, tout est logé au niveau du maître d'ouvrage qui est maître d'ouvrage délégué, je dirais, c'est le PABC, bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, pas Marché-Kamed. Donc, le côté, nous avons proposé, bien sûr, tout est début, qu'il y ait une agence comme l'Agence Marché-Ka ou l'Agence pour les grecs ou bien un établissement public. Nous travaillons maintenant, je pense que c'était prématuré déjà tout au début de penser tout de suite à créer une agence. Vous savez, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais là, on sent qu'il y a besoin de la création, c'est-à-dire au niveau juridique, qu'il y ait un établissement, qu'il soit un établissement public ou une société d'État qui puisse loger le projet. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une cinquantaine d'hectares, bien sûr, qui n'est pas totalement constructible. Il est constructible, mais ce n'est pas l'objectif. Mais en partie constructif, donc, il y a eu des études de marché, des études institutionnelles, donc, qui vont aboutir à loger ces hectares, ce que nous avons gagné sur ces marécages, qui puisse être le projet de développement, d'abord d'animation, de loisirs. Il y a une marina, donc, dans le projet qui est déjà au niveau infrastructure, qui est, qu'on voit bien, est construite. Donc, il y a d'autres ouvrages qui sont en cours, et puis, donc, le développement ne pourra commencer que dans une année. Donc, c'est le côté important, c'est très important de souligner, et je vous remercie pour votre question, c'est le côté juridique qui est important. Pourquoi ? Pour aller rapidement, pour qu'il y ait une équipe dédiée, et bancable, bien sûr, le projet, maintenant, quand on parle de ces cinquantaine d'hectares, elle est bancable. Donc, elle peut même intéresser des investisseurs privés, des banques privées. Je ne veux pas répondre, je sais qu'on va aborder le côté financier, mais les cinquantaine d'hectares qui sont maintenant sur Abidjan, sur la baie de Cocody, deviendront un très beau projet touristique, mais bien sûr, respectant l'environnement au cœur d'Abidjan. Et ça, c'est important. Donc, le côté institutionnel est très important pour réussir les projets. Très bien. Merci beaucoup. Monsieur Ebbobissé, vous disiez tout à l'heure qu'il faut faire plus et plus vite. De votre point de vue, comment peut-on accélérer les choses ? Quelles sont les solutions que vous voyez de votre côté ? Oui, merci, Manal. Bon, d'abord, pourquoi il faut faire plus vite ? C'est parce que le continent est un continent en forte croissance démographique et le taux d'urbanisation est l'un de plus élevé au monde. Nous avons une population la plus jeune. Donc, il faut créer rapidement des infrastructures qui permettent de répondre à ces demandes et on doit faire vite. Donc, je ne disais pas qu'on doit faire vite simplement comme ça, c'est parce qu'il y a des besoins énormes et qui accroient, qui sont en forte croissance. donc, je pense qu'il faut mettre la priorité sur les secteurs d'infrastructure qui permettent de stimuler cette activité industrielle et la création d'emplois. Ces projets qui créent de la valeur, qui stimulent les chaînes de l'approvisionnement tout en permettant l'accès aux services sociaux de base, la santé, l'éducation, la connectivité Internet. On s'est rendu compte avec la COVID que sans connectivité Internet, on avait du mal à travailler. Et aussi, un thème important qui commence à arriver, qui commence à arriver, qui est déjà là et qu'il faut que nous devons traiter avec beaucoup plus d'actualité, c'est la résilience climatique parce que nous soumissons ces contraintes climatiques déjà au niveau du continent. Je pense que ce qui va nous permettre, on dit en anglais le game changer, qui va vraiment nous permettre, j'espère, d'accélérer, c'est la zone de libre-échange africaine, la ZDECA. Et ça requiert certainement des infrastructures, mais c'est un vaste marché qui va, j'espère, dynamiser, faire que le secteur privé soit encore plus attiré par notre continent. Bon, il faut les infrastructures pour réussir la ZDECA et notamment les infrastructures régionales. Ma collègue Fleur disait tout à l'heure que malheureusement, il y a encore très peu d'argent qui taboue aux infrastructures régionales. Je crois que c'est à peu près 2%. Et dans ça, ça doit changer. Et nous, en Afrique à 50, nous faisons, contribuons modestement au développement des infrastructures régionales. Je crois que Obaïd a également mentionné ça, ces infrastructures régionales. Nous avons un projet, par exemple, le projet du pont qui va régler les deux capitales les plus proches au monde, mais qui sont séparés aujourd'hui par un fleuve, une rinière qui n'est pas très large, mais il n'y a pas de lien physique entre les deux capitales. Donc, nous avons été choisis comme le développeur principal aux côtés de la CEAC, évidemment, des deux États, la République du Congo et la République démocratique du Congo et la Banque africaine développement pour mettre en place ce projet emblématique et donc une infrastructure régionale qui va permettre vraiment de lier l'Afrique du Nord au sud et de l'Est à l'Ouest. C'est vraiment un projet de portée continentale. Nous voulons également mettre un accent sur des projets digitalisation et également de la logistique, notamment des projets qui vont permettre d'améliorer les processus administratifs au niveau des frontières. Nous travaillons sur un projet que j'espère que nous pouvons lancer assez rapidement. Donc, maintenant, je pense que la CEACAF, la zone de libre-échange continentale africaine, c'est une vraie opportunité que nous devons saisir pour essayer d'améliorer. Bien sûr, il faut continuer à travailler sur les projets nationaux, mais regardons le continent comme une zone d'opportunité au niveau continental également, ce qui permet d'attirer certains investisseurs effectivement qui ont besoin des projets de plus grande envergure parce qu'il y a, quand on fait la segmentation des investisseurs, certains trouvent que prix pays par pays, les marchés sont trop petits et ils ne vont pas pouvoir venir, mais si on leur offre pour le marché continental, je crois que ça va peut-être les intéresser. Donc, ça aussi, c'est un élément qui, à mon avis, va nous permettre d'accélérer. Mais, je dirais un dernier point, maintenant, c'est que ce qui va également nous permettre d'accélérer, c'est d'avoir plus d'acteurs qui interviennent au niveau du développement de la préparation des projets afin d'offrir un paipan de projets bancaires aux institutions qui sont prêtes à financer ces projets quand ils sont bien préparés. Et donc, ça aussi, je crois qu'on devrait un peu mettre l'accent sur ce volet-là. Je reviens sur ça constamment, la préparation des projets, le développement des projets, parce que c'est une vraie clé qui va nous permettre d'aider à réduire ce déficit-là. Absolument, merci beaucoup. Et effectivement, nous sommes à un point d'inflexion et avec la zone de libre-échange et puis l'urbanisation rapide, ce sont autant de... Le continent est vraiment sur un point d'inflexion et on va accélérer les choses. Alors, je voudrais que nous fassions un point sur l'aspect financement. Et je vais en profiter pour fusionner mes deux questions, parce qu'on a commencé à parler un petit peu des secteurs impact, là où vous voyez qu'il y aura le plus d'impact, donc je fusionne les deux questions. Donc, on entend souvent que ce n'est pas le financement qui manque, ce sont les projets et donc là, on vient de le mentionner, effectivement, des projets bien préparés et aussi trouver du financement pour la préparation de ces projets-là. Où se situe l'argent aujourd'hui et comment mobiliser plus de capital ? On le disait tout à l'heure, je pense que si vous prenez si vous prenez la mesure du volume des investissements qui ont été consacrés au private equity au sens global du terme sur une échelle, en tous les cas, sur l'échelle globale, planétaire, vous allez vous rendre compte que les montants qui sont devenus disponibles à l'investissement ont pris une dimension extrêmement importante au cours des cinq, six dernières années et ça, c'est dû à, en tous les cas, ou grâce à des politiques monétaires sur les pays occidentaux qui étaient favorables à la recherche de placements à rendements intéressants qu'offrent les infrastructures de façon globale. Votre question de dire où est l'argent, l'argent, il existe, il existe partout et ce qui manque le plus c'est justement les canaux nécessaires pour le rendre ou le diriger vers les projets. Ce que disait Alain tout à l'heure est complètement pertinent par rapport à cette question-là. Est-ce que si on devait le résumer, je pense, parce qu'on n'a pas certainement le temps de le développer en détail, c'est que les pouvoirs, les pouvoirs publics qu'ils soient en tous les cas comme acteurs dans les pays en développement disposent d'un certain nombre d'outils pour développer pour apporter de la croissance et du développement que sont le recours à l'outil fiscal, l'outil législatif, tout ce qui peut être politique sectorielle afin de créer le cadre et un cadre propice au développement des investissements. Il existe aussi une dimension qui n'est pas suffisamment exploitée qui est celle de la finance de marché. La finance de marché peut être un outil qui véhicule du développement qui est recherché par les États ou par chacun des pays. C'est un réservoir de financement qui est extrêmement important et pour lequel en tous les cas les acteurs publics qui ont la vocation à sponsoriser certaines initiatives ne le font pas assez ou en tous les cas pas à la hauteur de la taille du marché. C'est une dimension aujourd'hui dans les politiques publiques qui ne concerne pas uniquement les pays en voie de développement mais aussi les pays développés. Aujourd'hui, recourir à cet outil ou en tous les cas à cette catégorie de financement qui est disponible requiert une préparation particulière adaptée à cette catégorie de financement. Et toute l'équation à réussir, c'est d'arriver à conjuguer les intérêts nationaux ou bien les intérêts régionaux ou les intérêts d'un continent comme l'Afrique avec les attentes et les exigences de cette classe d'investisseurs ou de cette classe de financement. Et donc, il s'agira de se mettre dans leur mindset, de préparer les documents, les opportunités dans des standards qui sont lisibles à cette clientèle qu'on chercherait à adresser au bénéfice de la croissance et du développement et du bien-être en tous les cas de la jeunesse et de la population des pays et du continent. Très bien, merci beaucoup. Alors, j'aurais une question pour vous, M. Hamel. Avant de poser ma dernière question, ce sera sur les infrastructures vertes et durables. Nous sommes à la sortie de la COP. Je vous invite vivement à poser vos questions pour toutes celles et ceux qui sont connectés sur Zoom. n'hésitez pas à soumettre vos questions. Nous prendrons quelques questions de l'assistance avant de clôturer le panel. Nous arrivons vers la fin de l'événement. M. Hamelan, vous avez fait, pardon, M. Zalo, vous avez fait une levée de 450 millions de dollars. Pouvez-vous nous parler de cette levée ? Et puis, j'en profite aussi pour vous poser la question par rapport au secteur d'impact. Donc, je sais que vous intervenez sur des secteurs particuliers. Donc, parlez-nous un petit peu de comment s'est passée cette levée de fonds pour vous. Merci. Donc, oui, effectivement, nous avons pu lever, avant de dire des fonds, mais un défi, deux défis. D'abord, le défi technique et puis le défi financier. Effectivement, donc, nous avons aidé nos frères amis ivoiriens à convaincre les fonds arabes d'investir, enfin, de financer les infrastructures de la baie de Cocody, mais aussi, je dirais, de la lagune des Briets. Comment on a convaincu ? C'est parce que la démarche était une démarche verte. Justement, je chevauche sur les deux. Le travail qui a été fait par nous-mêmes et par nos amis ivoiriens, c'est que nous avons présenté et en très peu de temps, nous avons convaincu, c'est-à-dire que nous sommes installés en mars 2016 et en juillet, exactement 16 et 17 juillet 2016, il y a eu une table ronde des fonds d'investissement arabes à Abidjan, parce que nous avons été à faire le show à plusieurs pays. Donc, nous étions au Soudan, en Abadéa, nous étions en Arabie Saoudite, au Koweït, aux Émirats arabes unis. Et puis, juste après, nous avons tenu une séance travail, je me rappelle comme hier, avec M. Hachi, ministre des Infractions économiques dans le temps, qui est aujourd'hui premier ministre du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Et les bailleurs de fonds sont venus. Et puis, nous avons conclu, en très peu de temps, comme j'ai dit, le financement de ces projets d'infrastructure, donc, d'un montant de 450 millions de dollars, qui sont aujourd'hui en cours de travaux. C'est-à-dire, tous les projets sont en cours. Travaux, il y a une seule composante qui fait, ou qui va faire incessamment l'objet d'un appel d'or, c'est la STEP, la station d'épuration de la baie de Cocody. Sinon, tous les projets sont en cours. Donc, l'embouchure du Grand Bassam, donc, un star de l'embouchure de Marchica, pour la recirculation des eaux et pour réduire l'impact des inondations sur le Grand Bassam. Deuxièmement, l'ouvrage de franchissement, donc, toujours, on a travaillé sur l'environnement, mais bien sûr, ce travail nous a amenés à travailler sur la mobilité. Donc, pour réduire l'impact de la mobilité au niveau du carrefour de l'Indénier, le carrefour de l'Indénier est très connu à Bijan, c'est le carrefour où transitent pratiquement 80 000 à 100 000 véhicules jours où il fallait réfléchir à réaliser un ouvrage. Donc, c'est un pont à Aubon qui relie la baie de Cocody et le plateau, donc là, il y a les administrations et puis le carrefour de l'Indénier et bien sûr, le côté recirculation des eaux et puis réduire l'impact de l'inondation, c'est le Grand Bassam, c'est l'embouchure qui est en cours de travaux et puis, le travail était aussi fait depuis la forêt du Boncourt, donc pour une coulée verte qui est en cours aussi de réalisation, qui est bien sûr aussi financée. Donc, c'est un travail, je dirais, pourquoi la durée était courte pour lever les... vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des projets qui ne connaissent pas le bouclage financier qui ne voit pas le jour parce que la démarche était une démarche de respect de l'environnement, une démarche écologique et ça a tout de suite donné un impact positif au niveau de l'explication de ce projet. On n'est pas allé avec un ouvrage, un pont, on n'est pas allé avec une vision globale. J'ajouterai deux choses importantes sur qu'est-ce qu'il faut, c'est-à-dire quels sont les... vous avez posé la question sur les types de collaboration de secteur. Moi, je pense que rien que l'administration du territoire, c'est-à-dire que vous prenez la ville d'Abidjan ou d'autres villes, moi, j'ai visité plusieurs, bien sûr, pays de notre continent africain et ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a des zones qui sont encore vierges, des zones qui sont des lagunes, des fleuves qui sont près des villes. Il faut tout de suite aller travailler sur l'urbanisme parce que urbaniser, on va urbaniser, mais comment ? C'est ça le problème, c'est qu'il vaut mieux travailler en amont qu'on avale et ça, c'est important. Quand vous allez faire des études, je dirais, urbanistiques, paysagères de ces zones comme des lagunes ou comme ça, donc vous aurez certainement des projets qui vont surgir ou des ouvrages ou par exemple pour la recirculation de ces zones, il faut faire une page, etc. Donc plusieurs projets vont sortir, c'est ce que nous avons eu dans notre démarche. Je dirais un mot sur le canal des Pangalans, c'est un territoire de presque 1100 à 1200 kilomètres que nous avons étudié qui a sorti beaucoup de projets et qui, bon, malheureusement, en cause du Covid, nous n'avons pas pu encore aller de l'avant sur ce projet, mais c'est un projet déjà qui peut devenir bancable, qui peut être présenté, déjà, on l'avait présenté il y a trois ans, plus ou moins, on l'avait présenté à des investisseurs, enfin, à des fonds d'investissement qui étaient intéressés. Et d'ailleurs, quand un fonds d'investissement, un fonds souverain est intéressé, bien sûr, il y a de la valeur ajoutée qui peut intéresser après les banques commerciales, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement l'institutionnel qu'on cherche, on cherche aussi à ce qu'il y ait un retour sur investissement au niveau des infrastructures parce que souvent, on pense que quand on investit en infrastructures, non, si on investit en infrastructures, ça va dégager plusieurs zones qui vont se développer. Je donnerai un exemple, parfois, en matière d'urbanisme et du paysage, on s'interdit à réaliser une route parce qu'on sait que quand on va faire une route, on va dire que c'est une route paysagère, très rapidement, elle va susciter un intérêt de développement. Parfois, au contraire, au lieu de faire une route, on ne la fait pas pour préserver une zone. C'est un peu très rapidement notre démarche environnementale qui sort, bien sûr, beaucoup de projets d'infrastructures. Merci. Merci beaucoup à vous et c'est une très bonne transition. Ce sera ma dernière question pour vous, M. Alain et Bobisset. Nous sortons, je le disais, justement de la COP26 il n'y a pas si longtemps et toute la tension était rivée sur les engagements des États pour un développement plus vert. Quand on sait que certains bailleurs de fonds ne financent plus de projets considérés bruns ou polluants et qu'on parle d'électricité mais que l'électricité n'est pas disponible partout et tout le temps sur le continent, comment peut-on accéder de manière réaliste à un développement durable sur le continent africain ? Merci, Mala. Et cette question, je vais parler rapidement de la question précédente parce qu'elles sont liées. Parce que je crois que c'est très important pour nous d'essayer de mobiliser encore plus des fonds privés parce que les ressources publiques sont limitées mais plus encore les fonds privés africains, privés et institutionnels africains. Et pour nous, Africa 50, nous avons proposé certains mécanismes de financement innovants pour essayer de lever ces fonds privés africains, des institutionnels. D'abord, le fonds d'accélération Africa 50 Infrastructure Acceleration Fund que nous avons créé. C'est un tel instrument pour pouvoir mobiliser ces fonds institutionnels, d'abord africains, ensuite mondiaux. C'est important que je parle un peu plus de ces fonds institutionnels africains parce que c'est également lié à la problématique climat. J'étais à COP avec des collègues et nous avons engagé le débat à notre modeste niveau sur notre double objectif ici, dans notre continent, d'atteindre nos objectifs climatiques, mais également placés au même niveau, l'urgence du développement du continent est importante. Je crois que quelquefois, quand on parle dans ces forats mondiaux, on ne met pas les deux ambitions au même niveau. Pour nous, en Afrique, c'est tellement important qu'on parle à la fois de nos engagements climatiques et de nos engagements pour développer notre continent afin d'offrir des opportunités à toute cette jeunesse, à toutes ces personnes qui sont sur le marché de travail qui ont besoin des opportunités. Donc, pour le climat, nous, par exemple, au niveau d'Africa 50, nous avons un accent assez fort sur les projets renouvelables. D'ailleurs, les deux études de cas que nous avons présentées et mon collègue Réda, c'était des projets renouvelables dans lesquels nous avons investi. Les centrales solaires, les centrales hydro, etc. et on les fait, on va continuer à les faire, on va faire plusieurs rentrées. Mais nous disons également, nous voulons continuer à financer des projets de gaz, de gaz naturel, parce que ces projets de gaz naturel, aujourd'hui, peuvent offrir une énergie de base, des l'eau, pour permettre d'accélérer l'industrialisation de notre continent afin d'offrir ces opportunités aux jeunes, encore une fois, qui rentrent sur le marché du travail, à qui il faut offrir des opportunités de travail. Donc, pour nous, à COP, nous avons contribué à pousser cette narrative en disant qu'il faut qu'il y ait une juste transition. La transition doit être juste. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'on n'est pas totalement engagé vers les atteints des objectifs. Nous le sommes, nous sommes très engagés, mais également, nous pensons que c'est important d'avoir une approche équilibrée, d'avoir un mix énergétique équilibrée pour notre continent et c'est un petit peu ce que nous pensons. Mais pour ça, encore une fois, c'est très important, il faut que nous mobilisions également des capitaux africains parce que si nous nous reposons exclusivement ou tout au moins en grande partie sur les capitaux mondiaux, leur agenda dictera le nôtre alors que nous devons avoir notre propre agenda. Nous devons avoir le leadership de nos institutionnels africains. C'est pour ça, encore une fois, que nous lançons le Fonds d'accélération du capital pour pouvoir montrer que nous pouvons avoir ces instruments-là pour nous permettre de peser sur le débat mondial. Bien sûr, en partenariat avec les capitaux étrangers hors d'Afrique, mais beaucoup également sur les capitaux africains qu'il faut mobiliser. Donc, je pensais pouvoir combiner les deux questions maintenant, vous avez vu, entre financement ou mobiliser les fonds, mais également, comment est-ce qu'on approche cette ambition climatique qui nous est chère, mais l'ambition du développement nous est encore, je ne dirais pas plus chère et également très chère. Voilà ce que je voulais dire. Absolument. Et magnifique. Et c'était, je pense, un très beau mot de la fin. Merci infiniment, messieurs, pour votre participation. Merci à tous les trois. Il ne me reste qu'à vous remercier encore une fois pour votre présence. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre participation au nom de Africa 50 et Casablanca Finance City. Nous vous remercions pour votre présence. On vous souhaite une très bonne année et le meilleur pour 2022. Merci encore. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada